Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast Donc là je suis en compagnie de Xpulsion Pour avoir une autre question Première question, pourquoi le nom Xpulsion ? Sly ? Hein ? Réponse c'est toi Non c'est pas moi, c'est lui Tonio ? Ça fait 20 ans On t'en rappelle une pute Alors Fulsion, ça nous prend comme une envie de pisser Et le X, bah... Parce qu'à l'époque on devait avoir... Et le Xpulsion aussi Voilà Maintenant on a des ex-pulsions Non c'est toi qui t'es à trouver celui-ci Non, non Ouais, non, mais je sais pas en chercher un nom avec... Ex-pulsions ? Un AX et des pulsions dedans C'est pas non court, on voulait faire quelque chose de court Au départ on a pensé à... Quand on avait court, tu aurais pu dire Bob, Max, Il, Sam Moi c'est X-Sam Bah oui, c'était moins facile à dire Bah oui, c'était moins facile à dire Pourquoi X-Pulsion ? Bah en fait euh... Ouais, on voulait un truc qui sonne un peu anglais mais qui soit pas anglais Qu'on dit d'ailleurs plus à la française, c'est vrai X-Pulsion Euh... C'est vrai que quand on dit ça fait X-Pulsion en anglais Et ça devrait absolument rien dire hein Mais euh... voilà C'est... C'était histoire de trouver un nom Il fallait qu'on trouve un nom Alors on a pu chercher un nom Mais euh... Mais je sais pas... C'est pas moi qui ai trouvé, on était plusieurs On a cherché On était... On était trois On est venu... Chacun avec euh... Des idées De nom Ouais Et finalement c'est ce que... C'est... C'est... Le tien qui a été retenu quoi Mais euh... Mais c'est toi parce que c'est toi qui a été... Je m'appelle pas X-Pulsion Non mais disons que ouais, c'était ça Non mais disons que ouais, c'était ça Chacun arrivait avec une proposition Et puis finalement c'est ce qui était le plus évident quoi Voilà Mais il devait que t'es caché derrière moi Regarde... Regarde... Regarde la caméra Regarde la caméra Il a jamais eu de caméra de sa vie De ce sens là De quoi ? Qui c'est ? Oh dame, il est caché là Bah alors ! Venez en fait, faut qu'on se torse Faut qu'on se torse Voilà Voilà, c'est ça Là à son côté là Très bien Melio Serre un peu C'est quand même du fait Peut-être toute la place Ouais c'est vrai C'est pas facile Là t'as un beau cadrage là ? Tu nous vois tous ? C'est bon Enfin surtout là Parce que ça les ignore... Donc euh... Comment créez-vous les musiques ? Vous les avez déjà des compos ? Ou c'est vraiment fait en répète ? Ça dépend Pour le coup ça dépend vraiment de... Euh... On peut arriver avec quelque chose de complètement construit Ou alors on est en répète Et puis on se fait un... Un délire Et puis on se dit Tiens ça, ça ne fait pas mal On en garde un bout On en remet avec un autre bout Enfin voilà... On n'a pas de... Globalement quand même On essaie de se laisser tous une place Au moment de la créa C'est à dire que même si on arrive avec un plan... Euh... Complet Avec un plan complet Avec un plan complet On laisse toujours les autres Poser leurs instruments dessus quoi On n'a pas euh... Il n'y a personne qui compose plus que d'autres dans le groupe Hein ? Bah il y en a... Surtout pour moi ! Il y en a quelques-uns qui se décomposent maintenant Mais... Tu regarde personne hein ! Donc euh... Comment... Combien de temps répétez-vous par semaine ? Bah... Tous ensemble ? Ou... Chacun de son côté ? Tous ensemble Alors répète... On va dire répète mardi soir Ouais... On va dire 3h minuit Ouais... Environ 3h 3h et demie Chaque mardi Ouais c'est ça En gros Voilà Ça vous est arrivé de faire plus long Mais maintenant on commence à être vieux Par contre on fait des fois plus court Ouais Et puis il n'y a plus assez de bière C'est ça C'est ça Pourtant il dit d'arrêter de boire Mais... Ça manque quand même Il y en a qui boivent plus Faut dire que quand tu buvais encore On arrivait avec 2pac Ouais c'est ça 2pac 2pac Donc quel festival aimerais-vous faire plus tard ? Tous ? Ha 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 Euh... Je ne sais pas J'aime pas vous avoir dans le dos les gars J'ai peur à mes fesses Mais bah ça va Bon d'accord Merci ça va hein Ouais mais alors dans ce cas là... Festival Festival Bah commencé par déjà Les quelques festivals français Pour commencer Et puis après pourquoi pas L'international Ha 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 Tout à fait Tout à fait les bars je trouve que la proximité avec le public est quand même plus plus sympa après ouais quand on joue comme samedi là c'était bien ouais c'est bien aussi avec un taux de moyens et tout c'est sympa mais c'est vrai que c'est mieux que qu'en plein air en plein jour ça me plaît voilà je pense qu'on a répondu à ta question quel concert et vous faire dans l'avenir dans quelques bars voilà où ils veulent bien nous après c'est oui mais j'aimerais faire un concert où il ya plein de monde une fois les gens au moins trois personnes quatre personnes ouais on n'a pas énormément publics en général sur les concerts on a même fait quand même plus de concerts où il n'y avait pas grand monde voir des fois même personne je me souviens en particulier d'un concert où on a joué devant devant deux personnes et on était de groupe donc au final il y avait quand même quelques personnes dans le public il y avait quelques musiciens présents ouais après c'est ce qui est dommage c'est nous c'est toujours un peu on s'en fout c'est pour moi ça fait ça fait comme une répète et on a même de toute façon joué ensemble donc ça 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 change pas grand chose pour nous mis à part que de toute façon ce qui fait un concert c'est au moins à 50% public quand même quoi dans l'ambiance et dans le donc c'est vrai que d'avoir un concert où il ya un peu de monde et puis des gens un peu motivé un peu motivé aussi parce qu'on fait on a eu aussi une fois ou deux des concerts où les gens étaient vraiment radonf voilà on prend notre pied quoi donc c'est surtout c'est surtout avoir un peu de monde dans les concerts après le lieu on s'en fout un peu en fait mais on a même fait des concerts privés ça peut être sympa aussi puis après ce qui est difficile pour nous c'est de sortir du côté conservant les bistrots des petites salles comme tu dis il n'y en a pas non plus beaucoup des des communes ou des petites communes qui jouent au jeu il y en a pas beaucoup il ya déjà pas beaucoup de bistrots qui jouent au jeu aussi donc les endroits pour jouer sont pas si nombreux que ça et puis et puis après faut être aussi dans une dans une démarche qui n'était pas la nôtre non plus de démarcher systématiquement chercher plein de concerts pour jouer et puis après on a peut-être aussi un style qui fait que on n'est pas non plus attendu non plus personne ne nous attend voilà quoi c'est c'est peut-être on a beaucoup de finalement de barrières bas qui les cartes à tous un actuellement on a des contraintes personnelles aussi qui nous obligent à pas forcément aller à tataouine les oies on est un petit peu tenu par par nos attaches respectives et du coup mal plus loin qu'on ait été c'était la vendée et on n'a pas fait souvent quoi on l'a fait qu'une fois d'ailleurs et puis sinon bah on joue autour de chez nous donc c'est vrai que c'est difficile de trouver des lieux qui faut qu'ils nous fassent jouer sans qu'on retombe systématiquement chez les mêmes quoi qui ça fait vrai ça fait comme ça fait 20 ans qu'on joue ensemble bah les bars qu'on a déjà fait ils commencent à être un peu nombreux maintenant je trouve que c'est une époque aussi qui fait que c'est peut-être plus compliqué quand t'es pas dans un dans un son bien précis quand t'es pas dans une mouvance très précise je pense que c'est d'autant plus compliqué quoi quand tu essaies d'avoir d'afficher je veux pas dire qu'on fait des choses originales c'est pas ça mais je pense que c'est peut-être plus difficile pour nous imposer quoi si on faisait si je pense que faire des recettes on pourrait faire des recettes pour jouer plus mais c'est parce qu'ils nous intéressent les recettes j'en n'a pas la bière nous on est peut-être sans concession pas trop c'est ce qui fait qu'on a notre son notre façon d'être notre façon de jouer et puis qu'on n'a pas forcément envie non plus d'avoir quelqu'un qui nous manage qui pourrait nous faire tourner encore plus même si ça s'est produit un peu de façon naturelle c'est vrai que c'est passé on recherche pas vraiment de on n'est pas on n'est pas dans une démarche de professionnalisation du tout sinon en vingt ans je pense que l'on aurait arrêté si ça avait été le truc l'idée du truc et puis ce qui se passe aussi c'est qu'on a on n'a pas de support officiel entre guillemets on a quelques trip quelques titres enregistrés qui sont en téléchargement des tricks et on a quelques titres enregistrés mais qui sont juste en téléchargement sur le net voilà on n'a rien à vendre on a d'ailleurs le concert qu'on a fait la dernièrement la première chose qu'on nous a demandé la première chose qu'on nous a demandé c'était de savoir si on avait du merchandising bah non on n'a rien à vendre quoi donc effectivement peut-être qu'on marque moins les esprits aussi pour ça parce que quelqu'un qui s'en va d'un concert avec le cd il se souvient du groupe peut-être plus facilement quoi nous on n'a pas ça donc forcément les gens nous oublient un peu et puis ils nous redécouvrent cinq six ans plus tard occasion je vous avais vu oui bah c'est nous voilà voilà je sais pas si c'était la question de base en fait non mais parce qu'on n'est pas on n'est pas non plus dans ce cadre là tu vois du groupe du jeune groupe qui cherche à tout près se faire connaître pourquoi pas percer ou faire quelque chose tenter une aventure d'ailleurs bah moi je on fait des concerts tous les mardis dans notre local quoi voilà il n'y a pas souvent de public non plus mais on invite tous les gens qui regardent cette chaîne à venir nous rencontrer au local c'est vrai que c'est vrai que la longévité fait que d'un moment laquelle on a quelques quelques connexions qui sont avec avec les groupes qu'on croise comme ça mais on n'a pas moi j'ai pas l'impression qu'on a un public très 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 fixe quoi on joue là où on accède oui il ya quelques personnes qui reviennent régulièrement mais s'il ya cinq personnes qui nous suivent ils viennent pas tous les concerts donc ils viennent une fois sur cinq chacun ce que je te disais autre jour c'est depuis qu'il est né puis lui depuis que je suis né d'ailleurs c'est ici si le clergé regarde cette vidéo je voudrais bien qu'on m'enlève des listes moi on fait comment qu'on fait pour se faire retirer des listes électorales du clergé ça fait longtemps qu'on se connaît tous amie de longue date à vrai dire tonio forcément ne connaît plus ma naissance parce que c'est mon vieux frère ronald me connaît encore plus longtemps parce que ah non pareil j'étais connu avant je suis un peu plus vieux c'est notre vieux cousin ça fait un vieux pote de vrai ça fait au moins 30 ans c'est ça mais si eric c'est pareil 30 35 ans quelque chose comme ça donc on est des potes de longue date je pense que c'est aussi ce qui fait que ce qui contribue au fait qu'on joue toujours ensemble 20 ans après on n'a rien en ayant rien foutu quoi l'idée c'est qu'on c'est qu'il n'y a pas d'idées justement je crois on se fend la pêche entre potes voilà voilà ouais puis c'est mon truc à nous c'est important qu'il y en a qui font du sport on en fait du rock ça se voit moi j'ai fait du sport aussi oui oui faut taper exclusivement je pour l'adresse exact moi je vais très bien en en description sur youtube avec plaisir comment avec plaisir mais donc sur cette page facebook si vous allez dans le bon de profil c'est là que vous pouvez vous pouvez télécharger les quelques morceaux d'un coup c'est là ouais il a une page mais c'est même pas où télécharger les visiteurs non mais c'est un rap de chien et puis pour la petite histoire rodolphe est le dernier arrivé dans le groupe donc forcément il n'a pas encore tous les tenants et aboutissants c'est tellement qu'on l'a accepté en tant que la mise saison je savais même pas qu'il fallait liker la page c'est ça qu'on dit liker bah ça dépend si tu lis à la française c'est liker le liker moi j'adore liker mais pas les pages depuis combien de temps vous êtes musicien toujours ouais je crois que ça c'est mais je serais constitué que ça ça fait 20 ans pour toi ma t'étais musicien avant d'ailleurs parce que tu as commencé ouais je suis gamin du village j'ai appris la musique classique à 8 ans moi j'ai commencé la flûte avec pareil à peu près depuis depuis tout gamin parcours classique solfège tout de merdier à 8 ans pourquoi ouais pour moi harmonie du village parce que moi je me suis fait vivre à des cours de flûte j'ai même fait mon service militaire dans la musique saxophone bravo respect ah oui mais moi j'applaudis pas j'ai les mains précis je pense que ça sera tout pour cet intérieur donc j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à les suivre sur facebook parce que vraiment ils gèrent de fou et puis télécharger les musiques pour les faire partager à d'autres personnes pour aller les voir en concert donc je mettrai des liens je sais pas sur ma page facebook quand ils feront un concert donc voilà ça serait un truc pour cet interview donc voilà je vous dis à vous merci